on manque pas d'air c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée aujourd'hui on démarre le troisième épisode de la série vlog où je vous parle de mon parcours personnel en compétition piscine à la fin du deuxième épisode enfin au cours du deuxième épisode je vous ai parlé de la compétition de montreuil qui m'a permis de me qualifier pour les championnats de france à limoges et donc ces championnats de france sont maintenant déroulés et je vais profiter de cet épisode pour vous en parler un petit peu plus en détail alors je suis arrivé à limoges donc le jeudi soir avec oleg poudoff qui entraîne en âge avec palme donc déjà c'est un des premiers points intéressants pour moi c'est que j'arrive rarement sur une compétition reposée d'un point de vue transport là j'ai pu ben voilà faire aix en provence limoges sans conduire du tout donc ça c'est vraiment top pour ben voilà continuer l'affûtage la récupération et la conservation de l'énergie pour une compétition qui démarrait que samedi matin pour moi il y avait le statique vendredi auquel je participe pas et donc du coup l'organisation de la compétition c'était samedi midi la monopalme et dimanche midi la brasse j'ai pu faire une reconnaissance du bassin pour un peu un peu prendre les marques et puis j'ai pu tester ma nouvelle monopalme donc oleg que oleg m'a fait ces derniers jours là donc j'ai pu nager avec une monopalme en fibres de carbone donc ça c'est vraiment super c'était le petit plus pour le petit plus mental booster pour ces championnats de france mes parents qui me suivent sur le parcours compétition depuis maintenant plusieurs années sont également venus à limoges et mon frère également qui est venu de handaille lui évidemment zoé qui m'accompagne à chaque compétition donc là j'avais toute toute ma famille qui était là pour cette compétition c'est pas quelque chose qui me met la pression d'avoir ma famille là parce que ils ont été là en fait depuis le début et donc je suis complètement habitué à ça il ya plein de gens avec qui je discute qui me disent ouais le fait que les gens que je connais et qui même me regarde me met la pression et en fait c'est quelque chose qui n'a plus du tout d'emprise sur moi aujourd'hui la journée du vendredi est tranquille inscription encourager les copains en nage avec palme se mettre dans le bain de la compétition continuer le repos petite sieste samedi j'avais fait une annonce de 15 mètres toute petite annonce en fait j'avais vraiment envie de faire cette course en monopalme pour moi ne pas du tout être influencé par ce que pouvaient faire les autres concurrents et vraiment nager sur le ressenti je suis bien préparé j'ai bien petit déj le matin je m'hydrate correctement je me sens bien j'ai mon frère qui fait office de poisson pilote qui me guide tout le long de ma préparation et voilà pour aller aux différents aux différents checkpoints de la préparation donc voilà 13h09 passage passage en monopalme j'arrive juste un tout petit peu tard sur le plot sur le plot de départ du coup là où je voulais avoir un peu de temps immergé pour m'acclimater dans l'eau bon bah là le chrono défile assez vite alors en plus j'ai un peu de but dans mes lunettes je les remets deux fois mon bonnet glisse donc du coup voilà un petit peu le petit peu le cardio qui monte au moment de l'équipement alors c'est pas vraiment indiqué mais bon une fois dans l'eau je me relaxe bien le top départ arrive je prends mon air et je pars c'est vraiment la performance pour laquelle je me suis préparé toute la saison ça fait deux mois et demi que j'ai pas fait d'entraînement embrasse j'étais uniquement focalisé sur la monopalme parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer en ce moment je pars bon le premier 50 mètres est relativement cool voilà c'est le 50 mètres plaisir de la performance clairement il se passe rien en termes de sensations négatives quoi voilà on est juste là dans la glisse et et à profiter donc l'envie de respirer arrive assez vite chez moi je tourne aux 50 mètres et et voilà déjà l'envie de respirer se met en place contrairement à d'habitude je me retrouve dans un je sais pas si vous avez déjà regardé tintin au tibet ça vous parle cette cette bande dessinée mais dans tintin au tibet on a mis l'eau à un moment donné qu'il sait pas trop s'il doit boire du whisky ou pas et on voit un petit diablotin et un petit ange au dessus de sa tête et en gros le diablotin qui lui dit de boire le whisky et le petit ange qui lui dit non non continue aller vers tintin quoi on a le voilà le ying et le yang le positif le négatif et en fait à partir de ce 50 mètres 60 mètres là je suis un peu là dedans entre eux bas sort romain c'est pas grave tu as déjà bien bossé et banon continue tu es dans ta glisse tu te sens bien et tu as travaillé pour ça quoi en fait souvent c'est lié à l'envie de respirer qui arrive à cause de l'excès de co2 et ça passe assez vite parce qu'il ya un deuxième facteur qui arrive vers les 110 120 mètres qui est la charge lactique dans les jambes et du coup ça oblige un peu le mental à basculer sur autre chose quoi et en fait moi je reste un peu là dessus quoi je tourne à 100 m et j'ai encore c'est un peu ces idées un peu noir qui ce petit diablotin qui qui m'embête mais l'avantage c'est que je nage je continue à nager pendant que ces pensées ces pensées m'accapare un peu et du coup les maîtres défilent je passe les 125 mètres et ça commence à aller mieux en fait vis-à-vis de vis-à-vis de ces pensées qui n'étaient pas forcément super positives à partir de là en fait c'est rigolo c'est un peu comme si une deuxième course était en train de commencer parce que les sensations se stabilisent je me sens bien dans l'envie de respirer et dans l'état dans lequel je suis à ce moment là je commence à avoir bien calé ma vitesse de nage au début je nageais un peu vite je cale je ralentis un peu sur le deuxième 50 mètres et là à la fin du troisième 50 mètres je suis vraiment bien le retour jusqu'au 200 est bien appréciable les sensations sont stagnantes en termes d'envie de respirer j'ai l'hypoxie qui monte vers 170 donc un peu comme à montreuil en fait là où c'est génial c'est que je tourne à 200 avec le sourire et ça c'est c'est juste ultra plaisant quoi c'est le kiff franchement c'est le kiff et parce que je vois dans l'état que je suis à 200 mètres et par rapport à ma sortie à belgrade l'année dernière où c'était vraiment au mental c'était vraiment très dur là je suis bien quoi et ça c'est ça ça fait ultra plaisir du coup je tourne je relance ma nage clairement là je me dis ok je vois la barre du 25 mètres je sors je cherche pas à comprendre si je peux aller plus loin ou pas si je suis bien en tout cas jusqu'à cette barre des 25 mètres je sors à ce moment là et c'est ce qui se passe je relance ma nage 8-9 ondule je vois la barre des 25 mètres je me laisse glisser je sors donc là je sors je me fais pas avoir je me suis suffisamment fait avoir par des problèmes de respiration de manque d'oxygénation de mon corps et puis des pcm qui pas qui arrivent bien même après mon protocole c'est ce qui m'est arrivé au pionvelet en février donc là je ventile je ventile ça fait du bruit les gens me le disent mais voilà si je peux vous donner un conseil à vous si aussi vous faites de l'apnée vous poussez un petit peu c'est vraiment important de ventiler quand vous sortez d'une performance max et de ventiler longtemps pas juste deux trois respirations 7 8 9 10 et en plus maintenant on a juste le signe ok à faire il n'y a plus besoin d'enlever les lunettes le pince nez donc on a juste à se concentrer sur notre ventilation et le signe ce que je fais et puis la sortie est vraiment solide et validé quoi donc je suis super content c'est vraiment génial c'est un personnel best pour moi parce que parce que j'étais à 207 m un mois avant et là je valide 225 m vraiment bien donc donc c'est une grande joie c'est une grande joie alors en plus la frise sur le gâteau c'est que finis troisième donc je fais ma première médaille nationale donc derrière guillaume bourdi là olivier élu donc c'est juste c'est juste énorme d'avoir partagé un podium ben voilà avec ces deux grands champions de l'équipe de france donc donc je suis vraiment aux anges voilà c'est le samedi après midi voilà c'est le plus heureux des hommes c'est vraiment excellent donc du coup le soir ben voilà on prend le petit apéro avec mes parents je profite quoi et puis il n'y a plus du tout de pression pour le lendemain en fait j'arrive le dimanche matin complètement relâché d'ailleurs j'arrive un peu tard à la piscine je suis le dernier à émarger tout le monde m'appelle au micro romain infray demandé mais gros ça ne stresse pas plus que ça quoi j'arrive voilà j'ai marge de toute façon faut être là une heure avant l'épreuve donc j'étais bon dans le timing et puis il faut savoir que j'ai resserré complètement mon mon je dirais mon protocole de préparation avant c'était un peu long je faisais beaucoup de choses et plus j'avance dans le temps plus ça devient simple pour moi puis je fais des choses simples quoi je m'étire la cage thoracique pour pouvoir prendre mes carpes je me relaxe avec de la musique sympa et je fais ma perf voilà point barre donc le dimanche bas je répète je répète mon protocole cette fois ci j'ai pas annoncé 15 mètres j'ai annoncé 101 m un peu pour me motiver à tourner au 100 m et donc du coup bah voilà je suis à nouveau dans ma routine je me présente cette fois ci j'arrive un petit peu plus tôt au bord du bassin en zone de perf également j'ai plus de temps dans l'eau je m'endors à moitié sur la ligne d'eau pendant deux trois minutes et puis je pars sans trop grande conviction ça faisait voilà comme je l'ai dit juste avant trois mois que j'avais pas fait de brasse j'essaye de me concentrer sur sur ma nage de voilà garder trois trois jambes de brasse un mouvement de bras c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'ai des meilleures jambes que des que mes bras en fait tout simplement et j'arrive à tenir cette allure de nage sur 100 m donc ça c'est cool je tourne à 100 m et le schéma est semblable à la veille vraiment les idées noires qui me réembête à nouveau l'envie de respirer qui arrive assez tôt un peu avant le 50 m les idées noires de 60 à 100 m et puis après la poussée du 100 m où c'est vraiment le moment où il faut relancer pour pouvoir pouvoir aller loin mais en fait je me rends compte que je suis dans l'état stable un peu comme la veille à 150 vraiment quoi vers 110 115 et du coup je me le dis en fait je m'auto convainc je fais mais romain tout va bien quoi tu es dans ton hypoxie et ça va ça va et donc je continue je continue alors j'ai besoin de rythme pour me motiver un peu à continuer donc je bascule en un bras une jambe et je laisse un peu moins de temps de glisse au final sur les chronos je nage pareil quoi 55 secondes aux 50 m que ce soit sur le premier 50 ou sur le dernier et donc bah comme ça je vais jusqu'à je vais jusqu'à 150 je fais ma poussée et je sors sorti la même que la veille bien ventilé solide droit dans les bottes face aux juges ok tout va bien temps de nage similaire à la veille quoi de 49 donc donc ça c'est vraiment super c'est une belle progression pour moi qui avait du mal à faire monter mon mon temps mon temps d'effort sous l'eau et puis cerise sur le gâteau je fais à nouveau troisième donc deuxième médaille de bronze sur podium national donc non super un week-end un week-end en or voilà j'espère que ça n'a pas été trop long sur cette vidéo mais bon ça méritait quand même de vous donner un peu de détails sur cette compétition qui a été qui a été magique j'ai pu voir aussi beau 8 36 en statique la brasse aussi il ya eu des belles choses les filles se sont se sont bien bien motivé cette année et pour cause elle se retrouve massivement en équipe de france et c'est bien aussi pour la discipline vous souhaite à tous un très bel été merci d'avoir suivi ces trois épisodes de fin de saison piscine je vous dis à très bientôt ciao